Salut à tous, ici Sormanez pour un petit match de Blood Bowl 2 et nous voici donc devant le Belgian Bowl avec nos gros verts ici les 3K Ork, 100% 3K Ork même si certains sont plus gros que d'autres on n'a pas tous la même attirance pour la bouffe et certains ont bien grandi avec la venue d'un petit champion et face à nous des hommes lézards une équipe au complet qui a déjà joué une saison en principe allez monsieur Goblina va lancer le TOS, souhaitons qu'il le lance pour nous ok on va afficher les compétences des deux équipes voilà donc nous on a un blocage ici sur Pontchork nous avons un blocage également sur Pontchork alors que de l'autre côté il y aura un blocage, deux blocages, un blocage sur un Skinkin sur le Crocs sur un Sorus on aura bloqué Châtaigne, ici on a plus un en force ici on a Glissade, contrôlé et puis équilibre, tout à fait et puis rebloqué Châtaigne de l'autre côté autant dire que ça va être compliqué encore voilà on aura un Sorcier également un Sorcier et puis une serveuse et un champion voilà c'est tout ça de compétence que nous n'avons pas bien alors une petite surprise on va prendre allez petit rebond dans la zone de tackle et on va pouvoir essayer de protéger cette balle voilà on dégage derrière le coup de tronçonneuse ratée histoire qu'elle n'en prenne pas plein la tête tout de suite et encore là c'est pas garanti voilà nouveau puche ok bon premier tour premier tour assez assez mitigé on a quand même réussi à récupérer la balle allez derrière voilà c'est le blitz immédiat sur la tronçonneuse ok elle a tenu tout va bien voilà le coach des hommes lézards est à six mois et à six mois et lisse je ne connais pas du tout on va essayer de bouger un peu cette équipe cette équipe homme lézard parce qu'il nous faut de la place un petit pot un petit passage d'armure une petite blessure même voilà ça c'est très bien ça c'est dans l'esprit qui est tu tuer ravolle ravolle vient de ravolle le dentiste qui vient de sortir un orc un orc un saut russe un homme lézard on 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 il parvient à coller le porteur de balle c'est sûr on n'aurait pu en revenir en arrière ils ont été beaucoup plus prudents mais on a quand même réussi dans l'idée à décaler l'équipe alors maintenant il va s'agir de passer c'est autre chose mais déjà on n'a plus la défense sur tout le terrain nouveau puche derrière on fait rien d'autre simplement parce qu'on n'a pas la force nécessaire pour faire du ne serait-ce qu'un dé il a serre à vol qui paye qui paye la sortie d'une petite sonnette ok là il nous offre le crocs avec la tronçonneuse alors ça c'est bien sympa ou et serges orc serges qui va être blessé là orc serges moins en mouvement et bien ce sera orc orc serges le rouge qui va passer en orc noir et punch orc est sonné toute l'équipe en prend plein la tronche mais évidemment on pouvait pas on pouvait pas se battre on n'avait que des moins de dés partout allez un petit chaos voilà tour 3 1 c'est déjà la pls la tronçonneuse là qui nous coûte une relance qui ne passe pas l'armure du crocs la petite glisse à de contrôler on a envoyé le porteur de balle quitte à perdre le ballon là autant le perdre le plus loin possible de l'ambute ça aurait été bref comme match tour 3 déjà les galères allez petit rebond qui peut être intéressant derrière sa couche ok ce sera un petit push le saut russe un caca qui a quand même la force du troll du troll du gros trois quarts qu'est ce que vous voulez qu'on fasse face à ça ramassage réussi pour le skink avec relance gros débile ça y est c'est parti alors on envoie indirect le bloqueur et voilà pas qu'il a raté bon l'esquive a été passée juste avant et ici l'esquive qui vient sauver la vie du skink et la tronçonneuse qui va se finir toute seule parce que parce que voilà ça finit bien un tour comme ça et voilà porteur de balle libéré il n'y a plus qu'à courir voilà c'est le dépit du côté des trois quarts orcs alors évidemment on attendait pas grand chose de cette équipe mais quand même mais bon en même temps on s'attendait pas non plus à tomber sur ce genre d'équipe avec des châtaignes des blocages des tas de trucs du coup on va tenter esquiver passer un et voilà double puche encore mais il nous faut il nous faut du pot à tout prix on en a sorti un seul depuis le début de la partie alors on l'a bien sorti mais tout le reste ça n'était que des puches alors vous me direz c'est déjà pas des crânes et vous aurez tout à fait raison sauf que voilà pour faire tomber le ballon on est obligé d'utiliser le sorcier alors là voilà réception immédiate avec encore une fois une petite balle qui nous saute dessus c'est très bien voilà donc on fait de la survie avec nos trois quarts il va nous falloir quelques compétences à tout prix mais sauf que si on n'arrive pas à coucher les joueurs ça va être compliqué il y a les pots direct pour aller coucher le porteur de balles il nous reste deux joueurs debout trois joueurs les deux ramassage raté ici voilà un stagiaire qui vient pleurer pleurer sur sur cette équipe de trois quarts qui n'arrive à rien allez gros débile non on y est pour un moment là bas une fois que le troll a trouvé son coin dans le gazon en général voilà comme le stagiaire il s'installe et puis pour le déloger il en faut allez bim il reste qui debout on a relevé tout le monde du coup il y a plein de monde on aurait peut-être dû les laisser coucher pour éviter de prendre des taquets parce que voilà Nicker Clyde cinquième du nom est blessé alors c'est toujours le choix de faire le jeu et de relever les gars ou alors ou alors de les laisser coucher mais c'est pour que l'adversaire stall pendant trois jours sans rien faire c'est un peu c'est un peu dommage bon on a décidé de les relever mais du coup l'adversaire prend soin au lieu d'aller marquer de de bien casser tout le monde parce que c'est vrai qu'on était déjà très menaçant donc c'est très important de bien bien sortir toute l'équipe allez du coup on tente le tout pour le tout là double esquive ça passe avec le paquet qui va bien évidemment voilà mais quand l'adversaire lui sort des pots là on ne peut pas faire grand chose on fait de la figuration complètement on force les jets de dés mais double peau qu'est ce que vous voulez un petit cerf volant petit cerf volant tour 8 et bim un petit chaos décidément bon alors la mi-temps est passé assez vite quand même mais ça va le gars s'est dit bon bah une équipe comme ça de débutant on va se la farcir c'est tout à fait ce qui se passe et voilà c'est le touchdown cette équipe hein des gros trois quarts qui est inscrite pour la saison d'après mais alors mais alors déjà la première saison va être bien longue c'est tout à fait il y a il y a Voici le petit placement. Ça c'est fait, on va se mettre du côté des hommes lézards pour suivre leur attaque. Et on aurait pu se mettre de leur côté pour suivre le match déjà puisque nous on a fait plutôt figuration. Donc on aurait pu même s'installer en tribune tranquillement et puis regarder l'équipe se faire massacrer. C'est un peu le privilège aussi des équipes expérimentées sur les équipes débutantes de pouvoir... Allez petit blitz, petit blitz, mais avec notre petit mouvement ça va être compliqué d'en profiter vraiment. On va devoir mettre des paquets. On va essayer de mettre une pression totale. Allez, le troll qui ne veut pas lancer. L'idée était de lancer le gobelin par là et puis d'aller lui chercher la balle pourquoi pas. Et du coup on va y aller à pied parce que monsieur ne veut pas lancer. Déjà que monsieur ne voulait pas participer au match en première mi-temps. C'est bien compliqué ce gros trois quarts. Evidemment il a du sans troll. C'est un mi-orc mi-troll. Allez, encore du pot. Au cas où ça ne se voit pas mais tous les orques ont 9 d'armure quand même. Donc voilà depuis le début ce qu'on prend c'est A plus 9 à chaque fois. Il y aller encore. Et ramassage raté. Le gars ne va même pas relancer là pour le coup. On sent qu'il a pris la confiance. Et en même temps il y a de quoi. Du coup on va essayer de coller un blitz et voilà double push. Et on va envoyer le gob tenter de ramasser dans la zone de tackle. Il a réussi avec la relance. Et enfin on a touché un skink. Mais ce sera qu'un sonnet. Ça y est on commence à toucher un peu. Là on a eu deux de suite. Bon les armures c'est pas ça encore. Ah bah voilà un petit crâne. C'est vrai qu'on n'en avait pas eu encore. Ces gros 3K qui nous font rêver. Décidément c'est un régal de match en match. Bon alors je ne dis pas. Peut-être que face à des équipes un peu plus fraîches. Notre équipe à nous s'en sortirait un peu mieux. Mais c'est vrai qu'on déguste à chaque fois. Et que nos armures neufs ont plus allure d'armure 6 inversée qu'autre chose. Comme un petit bug sur la carte là. Il va falloir que les graphistes rectifient ça. Pendant que le stagiaire lui escalade la régie. Chacun s'occupe comme il peut pendant les matchs de nos gros 3K. Voilà et pendant ce temps là on s'est fait étaler toute l'équipe. Récupération de balles on remonte. C'est vraiment l'équipe inexistante sur le terrain. L'adversaire en fait absolument ce qu'il veut. Des pots, des passages d'armure, tout ce que vous voulez. L'équipe en face n'est venu que pour faire alibi. Allez gros débile. Evidemment ce serait plus facile de l'activer avec un joueur à côté. On est d'accord. Mais bon en même temps même quand il y avait des joueurs à côté ils ne voulaient pas. Et petit passage d'armure sur Ravel une nouvelle fois. C'est peut-être la troisième fois que Ravel prend une sonnette là. Allez petit pot. Cette fois l'armure a tenu c'est très bien. C'est un début. Il va nous falloir des esquives. Avant c'était les blocs qui nous faisaient défaut. Maintenant on en a deux. Et ce sont les pots avec esquives qui nous font tomber. On ne rencontre plus aucun bof down. Et du coup nos blocs ne servent à rien. C'est vraiment l'équipe à contre-pied quoi. Allez un petit décès Nerdfork. Nerdfork le bafouilleur. On va utiliser l'apothicare quand même pour ramener Nerdfork. Le joueur est revenu. L'apothicare a fait son boulot c'est déjà ça. Voilà moi je vous propose la prochaine fois le Kars. On va le laisser un peu sur la touche réfléchir à ses ambitions. Il se réveille. On parle de le laisser sur la touche. Et puis voilà monsieur s'active. Là nous avons eu un... On a beau lancer 2 dés ça ne suffit pas. C'est un peu pénible. Voilà c'est pas grave. On est dans la série noire là peu importe la compétition, peu importe les matchs. Oh là là deuxième décès sur Minimus de Maximus. Et cette fois on ne pourra pas le ramener. Petit 3 quarts là. 3 quarts nains. Il va falloir en acheter un autre. C'est bon l'adversaire est dans sa phase de puche. Après 2 décès il était temps. Ah non. Là tu n'as rien dit. C'était juste passager. Voilà avec un petit passage d'armure aussi. Ça aussi c'est passager. Voilà les petits pots. On a fait 3 du match. C'est quand même dingue. Bon alors après évidemment on n'a pas l'occasion de bâcher autant. Mais c'est quand même assez systématique là. Allez bah c'était un régal. Alors heureusement finalement que ce bel gen ball n'a lieu qu'une fois toutes les deux semaines. Parce que sincèrement des matchs comme ça là pour l'instant on a envie des tout pourris depuis le début. Allez le public cette fois-ci est assez conciliant. On a bien pris soin de signer entre les crampons. Du coup la foule nous laisse repartir dans la fosse tranquillement. L'adversaire qui continue au lieu d'aller marquer là de prendre des blocs et des blocs et des blocs. On ne va pas les marquer. Super. Bien le petit stall maintenant. Voilà tout pour aiguiller l'ambiance avec son adversaire. Allez on va relever les gardes quand même. Hop petit paquet pour aller essayer de coller au moins un bloc et un dé là. Ah bah non. Ah bah non on va tenter le blitz avec le troll et cette fois il a bien voulu faire un truc. Et bah voilà on n'a pas bloc. On n'a pas bloc et du coup bim direction la fosse. On a bien fait de le tenter celui-là à 2D. Allez derrière l'adversaire qui continue. Pourquoi se priver après tout. XP gratuite. Ok. 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 Un petit passage d'armure finalement. Et quand même coucher tout le monde hein. Attention. Il en reste un ici qui a pas eu son bâche. Et voilà le deuxième touchdown. Quel match hein. Quel match hein. Quel match. Bon je sais qu'on est nombreux hein encore à vivre des matchs comme ça assez assez régulièrement. Voilà par solidarité hein. Je pense qu'il faut les montrer ces matchs là. Vous n'êtes pas seul. Vous aussi l'adversaire et le jeu vous gît dessus. Et bien voilà vous n'êtes pas seul hein. Sachez le. Nous sommes nombreux. Voilà à noter alors petite parenthèse que pendant ce temps là l'adversaire me disait qu'il était désolé. Mais pour autant il continuait de me bâcher méga sans aller marquer. Alors je n'ai absolument rien contre Asimo et Gelis qui est sans doute quelqu'un de très sympathique. Alors c'est vrai que pour le coup c'était un peu déplacé de dire je suis désolé tout en tuant tes joueurs. Alors c'est le jeu hein évidemment. Les décès etc. Il n'y a pas de soucis. Mais bon. Voilà bâche et tais-toi disons. Nous on fait l'effort hein. De ne pas abandonner le match. D'attendre que ça passe tranquillement. De continuer de relever les mecs et d'essayer de jouer quand même. Mais c'est bien de ne pas en rajouter à ce moment là quoi. Voilà voilà. Bien on a réussi à choper un pot ici. C'est le quatrième du match. Et on a passé une armure mais ce sera un sonnet. Et derrière double crâne parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de claquer de double crâne. Et en plus KO dans la foulée. Toujours sur le troll. Un oeuf d'armure c'est la deuxième fois qu'il bloque. C'est la deuxième fois qu'il se prend des pins. Et c'est la deuxième fois qu'il sort de suite. C'est un peu... Le jeu a décidé de se payer mes équipes depuis un certain temps. Eh bien écoutez, laissons le faire pourquoi pas. Je ne sais pas bien quoi dire et de toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Il faut... voilà. Attendre que les dés décident de vous donner autre chose que des crânes et des... Alors au mieux hein, le tout début de la partie on a eu des puches. Mais les puches ça suffisait pas à bouger les gros saurus et du coup on pouvait pas passer. Evidemment quand l'adversaire lui ne sort que des pots, bah derrière il vous décime couche après couche. Jusqu'à atteindre le porteur de balle. Et puis c'est pas avec notre mouvement 5 qu'on va aller courir partout. Allez, et quand c'est pas les pots, c'est la compétence blocage qui vient nous mettre en PLS. Allez, courage. Dernier tour. Voilà, nous on va essayer de faire un petit point d'XP quand même. Voilà, ça c'est fait. Orc Bama qui vient de prendre un petit point. Alors que le stagiaire continue de défoncer la régie. Allez, bien, bon là les esquimes ne passent plus. Alors celle-ci a été compliquée, il y avait la queue préhensile. Evidemment, mais bon derrière, passage d'armure, KO direct. Tout ça c'est du 9+, du 10, voilà. On en est là des jets de dés. Donc voilà, victoire des hommes lézards sur les gros verts. Voici les statistiques pour les fans de stats. Alors ne vous y fiez pas, les 31% de possession de balle sont les tout derniers tours du match. Et les tout premiers, le reste du temps, nous n'avons pas touché un ballon. Nous n'avons pas touché un adversaire. Nous avons touché le gazon quand même pas mal. Certains l'ont touché assez peu longtemps avant d'essayer de toucher les serveuses dans la fosse. Bien, donc voilà, on aura quand même 6 points sur Orc Bama. Nous avons 2 points sur Ravel pendant que l'adversaire, lui, s'est rincé sur notre dos. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce match en souhaitant qu'il vous ait plu malgré tout. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la cinquième journée, me semble-t-il, de ce Belgian Ball qui est un vrai délice. Donc voilà, et bien à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501